Je suis très heureux de revenir inaugurer avec vous les infrastructures que je vous avais promises. Je suis très heureux, en effet, après ma prise de fonction et le premier conseil des ministres de localiser dans la région en 2014, avec l'engagement qui a été fait, je suis heureux aujourd'hui de tenir devant vous tous ces engagements et de faire bien plus que je n'avais promis. Voilà pourquoi, depuis lors, j'ai engagé un grand chantier de modernisation des secteurs de l'électricité, du transport, notamment à travers le programme national d'urgence d'électrification rurale, le PURL, mais également le programme prioritaire de désenclavement et le programme de mise à niveau et de renforcement des corridors Dakar-Bamako, et enfin le programme spécial de désenclavement. C'est dire toute la fierté que j'éprouve en honorant, je vous l'ai dit, les promesses faites aux populations du département de Salémata à travers notre cérémonie de ce soir. Et j'en ai profité pour lancer des projets phares d'électrification et d'infrastructures routières. Chère population de Salémata, la dorsale électrique Salémata-Bandafassi, que nous venons de lancer avec le PUDC, est le premier volet de cette manifestation avant d'entamer l'inauguration de la route Salémata-Kédougou. Je souhaite faire de cette région un pôle d'excellence, un pôle d'émergence et un lieu de production de la richesse. Mais la richesse qui va d'abord profiter aux populations de la région et au premier rang desquels à la jeunesse de la région de Kédougou. Je voudrais simplement vous assurer que mon engagement de donner l'accès universel à l'ensemble de nos compatriotes, donc à l'ensemble des Sénégalais, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, mais aussi le désenclavement par la route et les pistes, va être, avec l'aide de Dieu, un objectif qui sera atteint à l'horizon 2026. J'engage le premier ministre Amandouba et son gouvernement à continuer le rythme de réalisation pour qu'au délai de 2026, qu'il n'y ait plus de revendications pour l'électricité ou pour l'eau potable. Une tournée économique au parc de charge. Le président Makissal s'est également rendu à Saraya, où il a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du corridor Dakar-Bamako par le sud, notamment le tronçon Maca-Kédougou-Saraya-Moussala. Dans la foulée, le chef de l'État a lancé le projet d'aménagement de la route Bambou-Roussanto-Sabadoula-Kayan-Papa-Birambi-Gengay était sur place. L'acte historique d'une journée mémorable. Le grand leader du temps de l'action, imprimé au rythme intense à l'activité gouvernementale, ici, dans le Sénégal des profondeurs. Le département de Saraya, l'épicentre des grands projets du président de la République Makissal, dans une partie du Sénégal oriental. Ce sont des chantiers très importants pour le désenclavement du département de Saraya. Vous savez, Saraya était l'un des départements les plus enclavés avec le département de Salématra. Là, nous reprenons le tronçon depuis Mako jusqu'à Kédougou, qui vient à Saraya et qui continue vers la frontière de Mali. Mais à partir de Bambou, nous avons cette route qui va rejoindre Sabodala et qui ira jusqu'à Kayan, à la frontière, avec le département de Goudiri. Ce sont des zones éloignées où les élongations sont très longues, les localités dispersées. Et nous nous devons d'assurer à nos populations également une mobilité en toute saison. La raison pour laquelle ce sont des projets très importants. La vision est exceptionnelle. Et au moment de passer à l'acte, l'expertise technique fait la différence dans un chantier titanesque. La réhabilitation du corridor Dekar-Bomoko par le sud. Le projet, comme son nom l'indique, est constitué des sections Mako-Kédougou sur 48 km, Saraya-Moussala sur 51 km et Kédougou-Saraya sur 36 km. Donc la vitesse de référence est de 80 km par heure. Le tracé globalement de la route existante est conservé parce qu'il s'agit d'un projet de réhabilitation. En termes d'avancement des travaux, nous avons essentiellement sur la section Mako-Kédougou qui est bien avancé 35 km où la fondation, la base, la grave bitume et le revêtement sont déjà réalisés. Sur la section Saraya-Moussala, nous sommes au niveau de la fondation, de la base, sur environ 15 km. Et sur la section Kédougou-Saraya, nous sommes sur environ 10 km au niveau de la fondation et de la couche de base. Donc globalement, nous sommes à un avancement physique de 35% et en termes de fin des travaux, c'est prévu pour le 24 août. Dont la foulée, le président Makissal pose la première pierre du projet d'aménagement de la route Bembu-Rosanto-Sabadola-Kayana. En tronçon de 107 km avec des travaux qui vont durer 22 mois. Et pour soulager les populations, 10 km de route en pavé seront réalisés sur les traversées d'agglomérations. Sur ce tronçon, nous allons déjà régler la question de la poussière dans les 10 localités traversées en y mettant justement des pavés. Et le ministère des infrastructures est en train de formaliser un dossier de financement pour pouvoir bitumer l'ensemble de l'axe. Donc c'est une question de programmation. Mais d'ores et déjà, dans le cadre des travaux du corridor vers le Mali, ces travaux sont entamés en gabarit routier. C'est dire que vraiment la suite va être très facile. Dans le département de Saraya, deux gens ont perdu la vie suite aux derniers incidents survenus dans les eaux de minières. Le président Makissal a saisi l'occasion pour présenter les condoléances de la nation aux familles. Le chef de l'État qui a aussi lancé les travaux de la grande mosquée de Kédougou, le président Makissal, répond ainsi à une forte demande qu'il inscrit dans son programme spécial consacré aux sites religieux. Les imams lui ont exprimé toute leur reconnaissance oumanique. L'acte que pose le président Makissal est immense. Pour les populations de Kédougou, l'édification d'une grande mosquée est en effet une forte attente. Nous sommes sur une surface de 1651 voire 1700 m² et sur toute la surface bâtie du projet avec une capacité de prière de près de 1000 m² avec l'espace réservé aux hommes et aux dames. Nous avons deux minarets qui sont à l'opposé à l'est et d'une hauteur de 30 mètres. Il y a aussi des éléments complémentaires à la mosquée qui sont les salles de classe pour l'enseignement coranique et bien sûr la morgue qui est prévue comme annexe et la durée des travaux est de huit mois. Voilà. Donc là nous sommes au niveau des fondations. Les implantations et les fouilles sont en train d'être réalisées, doivent être programmées. Ça c'est l'ancienne mosquée qui a été reconstruite en 1993 parce que la première a été construite en 1825 par M. Macireba, l'imam Macireba, exactement. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme spécial du président Makissal pour les sites religieux. Dans huit mois, le lieu de culte sera fonctionnel à la grande satisfaction des religieux de Kédougou qui expriment ici leur reconnaissance par des prières à l'endroit du président Makissal. Autre activité du chef de l'État, la visite de l'usine de production de yaourt installée dans la localité. Une initiative d'un capitaine d'industrie, Mamadou Sal, connu dans le domaine agricole, notamment la production de bananes, une unité agroalimentaire qui participe de la promotion de l'emploi à la base avec des équipements de dernière génération. Un exemple à suivre pour le secteur privé sénégalais à Boubakri Kanna. À la périphérie de la ville de Kédougou, le président Makissal a visité le groupe Yelitare spécialisé en production laitière. Une visite guidée qui a permis aux responsables d'expliquer aux chefs de l'État les différentes étapes de production du lait pasteurisées. Qui dit pasteurisation, c'est chauffer et refroidir en temps record. On chauffe à 90 degrés, on refroidit à 43 degrés. Ici, vous avez l'homogénisateur, communément appelé bourgale et coulard. Bourgale et coulard, oui. Donc ça a été modernisé. La capacité de 50 par heure pouvant aller jusqu'à 250 bar. Notre process se limite à 180 bar. De l'unité du bain de terre à la salle des machines en passant par la zone de préparation et l'unité de traitement, une des plus modernes d'ailleurs, ou encore la zone de fermentation, tout a été passé en revue pour permettre au président Makissal de mieux comprendre le système de production, mais également la qualité du produit fini. Donc là, c'est un dessicateur. Donc cette machine-là, il nous permet d'avoir l'humidité du produit, soit le yaourt ou bien le lait en poudre. Parce que le lait en poudre, en fait, bien qu'il soit sec, il contient une petite partie d'eau. Et si cette partie excède 5%, ça peut avoir des répercussions négatives sur le produit. Donc voilà, ici c'est un pH mètre, il nous permet d'avoir le pH. Là, c'est une étude, on va expliquer plus amplement de l'autre côté. Donc là, on a des frigos, où on garde tous nos produits de tous les jours jusqu'à la date de péremption. On voit à peu près comment... Au moins, c'est combien la péremption ? 60 pour le yaourt et 45 pour le methiagri. Donc voilà. Donc on garde des échantillons de tous nos produits jusqu'à la date de péremption pour voir à peu près comment ils se comportent. Donc là, ils sont à température optimale, c'est-à-dire à 4 degrés. Un établissement implanté ici en 2014 par un champion, connu surtout dans le domaine de la production de bananes. Une initiative saluée par le président Salle. Monsieur Momodou Salle, on le connaît. La banane, champion de la banane au Sénégal. Grâce à ses efforts, aux efforts des producteurs de bananes, aujourd'hui, nous sommes quasiment, quasiment à l'autosuffisance. 66 000, il faut la consommation nationale, et de 70 000. Donc on y est presque. Mais grâce à des hommes comme lui, qui ont investi, qui malgré les difficultés, les intempéries, sont là pour assurer ses productions. Mais là, il a, avec ses enfants, un modèle qu'il faut saluer, de production de produits laitiers, avec tout ce que cela comporte comme exigence en matière de qualité. En matière microbiologique, en matière, de façon générale, la production du yaourt, on le sait, est une production très, très exigeante. Très exigeante. Et là, vous avez des produits qui sont consommables dans tous les pays du monde. Donc c'est vraiment au standard le plus élevé. Qu'on le fasse à Kédougou, bravo. Au monde où, bravo aux enfants également. Merci. L'initiative doit inspirer tout le secteur privé national. Un établissement qui mérite d'être soutenu. Ils sont dans la valeur ajoutée. Ils sont dans l'emploi. Ils sont dans ce qu'on peut appeler l'émergence réelle. Et j'invite les entreprises sénégalaises, les hôtels, la compagnie aérienne Air Sénégal à s'approvisionner ici pour ses clients, puisque c'est un produit qui a de la qualité. Cette unité de production de yaourt est un exemple à suivre pour participer davantage à la dynamique de développement à la base. du début à la fin. Merci.